Mesdames et Messieurs, ravie de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du Monde concernant notre continent, l'Afrique. Et bien, commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 16 septembre 2024, avec les États-Unis qui ont annoncé le 12 septembre leur soutien à la création de deux sièges permanents au Conseil de sécurité de l'ONU pour les pays africains, mais sans droit de veto dans le cadre d'une réforme hypothétique de cet organe des Nations Unies. Voyons-en ensemble. Les États-Unis soutiennent la création de deux sièges permanents pour les pays africains au Conseil de sécurité des Nations Unies et d'un siège tournant pour de petits pays insulaires en développement. A annoncé jeudi 12 septembre, l'ambassadrice américaine auprès de l'ONU, Linda Thomas-Greenfield. Cette démarche survient alors que Washington veut apaiser ses relations avec l'Afrique, où de nombreux pays sont mécontents de soutien apporté par l'administration américaine à l'offensive d'Israël dans la bande de Gaza, et par ailleurs renforcer ses liens avec les Nations du Pacifique afin de contrer l'influence de la Chine dans la région. Linda Thomas-Greenfield a déclaré à l'agence de presse Reuters qu'elle espérait que ces efforts permettraient d'avancer vers une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Ajoutons qu'il s'agissait d'une partie de l'héritage que laisserait le président américain Joe Biden. Washington soutient de longues dates par ailleurs l'entrée de l'Inde, du Japon et de l'Allemagne comme membres permanents du Conseil de sécurité. Alors que les pays en développement demandent depuis longtemps des sièges permanents au Conseil de sécurité, plus puissant organe des Nations Unies, on ne sait pas si les efforts des États-Unis pourraient s'avérer fructueux. Des années de discussion sur une réforme du Conseil étant restées vaines. Avant l'annonce qu'elle doit faire devant le Bureau des affaires étrangères à New York, Linda Thomas-Greenfield a déclaré que les États-Unis ne souhaitaient pas qu'un droit de veto soit accordé à un pays au-delà des cinq membres qui en disposent actuellement, Russie, Chine, France, Royaume-Uni et États-Unis. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guétrèche, soutient une réforme du Conseil de sécurité qui correspond exactement à la situation post-deuxième guerre mondiale. Le Conseil a un problème de légitimité, a un problème d'efficacité et il doit être réformé, a-t-il précisé mercredi à Reuters. Tout changement à la structure du Conseil de sécurité de l'ONU doit être enterriné dans la Charte des Nations Unies, ce qui requiert l'approbation des deux tiers de l'Assemblée Générale, dont les cinq pays disposant d'un droit de veto au Conseil. Les États-Unis annoncent leur soutien à la création de deux sièges permanents au Conseil de sécurité de l'ONU pour les pays africains, mais sans un droit de veto, une proposition qui intervient dans le cadre d'une réforme hypothétique de cet organe clé des Nations Unies. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne, son Excellence, M. l'Ambassadeur M. El-Milighi, ministre adjoint des Affaires étrangères pour les Affaires extérieures, qui va nous jeter la lumière sur cette question. Bonjour Votre Excellence, M. l'Ambassadeur M. El-Milighi. Bonjour à vous. Bonjour et bienvenue. Alors, quel est l'effet de cette démarche qui survient alors que Washington, on peut dire qu'elle veut apaiser ses relations avec l'Afrique, alors que de nombreux pays, on peut dire qu'ils sont mécontents de son soutien apporté à l'administration américaine en ce qui concerne l'offensive israélienne contre Gaza ? Quel est l'effet de cette démarche ? Premièrement, je pense qu'on doit commencer par parler que ce débat en ce qui concerne la réforme des Nations Unies, notamment le Conseil de sécurité, c'est un débat qui se déroule depuis des décennies déjà pour plus d'efficacité à cet organe international, l'organe le plus important du monde d'aujourd'hui. Mais en même temps, les États-Unis, qui mènent toujours ces conversations, essayent un peu de vider le contenu de cette décision, on vient de son soutien pour la création des dossiers permanents pour des pays africains, en déniant le droit de veto de ces deux pays. Ce qui, à vrai dire, ne donne pas vraiment une grande position aux pays africains. Sans oublier que la réforme parlait de plusieurs autres choses à part celui-là. On parlait aussi où sont les autres pays qu'on voulait appeler aussi pays permanents, tels que l'Inde, tels que l'Allemagne et le Japon. Ces pays-là, on avait parlé que ces pays devraient avoir aussi une siège permanente. Je pense que la proposition, maintenant, à ce moment-là, essaye un peu de calmer la situation avec les pays africains, comme vous venez de le citer en ce qui concerne le mécanement des États-Unis, dans son comportement général envers les pays africains, qui ne reconnaît les pays africains que quand il y a un intérêt ou une nécessité d'avoir ce contact avec ces pays et d'essayer d'apaiser les relations avec eux. Mais on doit parler des réformes des Nations Unies d'une manière globale, pas seulement en ce qui concerne les pays africains, mais aussi en ce qui concerne les autres continents. Si on parle aussi de l'Asie, si on parle de l'Amérique latine et ainsi de suite, où sont ces pays et quelle est la situation ? N'oublions pas que même si les États-Unis demandent à faire passer une résolution pareille, on aura besoin des deux tiers des pays membres des Nations Unies pour pouvoir amender le statut actuel. Et cela ne sera pas fait s'il n'y a pas aussi la même vision pour les autres continents et les autres pays qui pensent être éligibles à être membres du Conseil de sécurité. Le président Abdel Fattah Sissi, il y a une année, je pense, il avait demandé aux Nations Unies d'avoir plus de sièges au Conseil de sécurité des sièges africains. Alors, est-ce que vous voyez qu'avec cette démarche de sièges permanents pour l'Afrique au Conseil de sécurité, est-ce que vous voyez qu'avec cette démarche, les États-Unis essayent de renforcer leurs relations avec les pays africains, Votre Excellence M. l'Ambassadeur M. Atelmili, ou bien ils veulent seulement contrer la forte influence de la Chine sur le continent africain ? Politiquement, les relations de ces pays-là, les relations avec les pays africains étaient toujours plutôt marginalisées ? Oui, avec les pays de l'Est, je parle ici de la Chine, de la Russie. Maintenant, sans oublier certainement le rôle important que joue la France dans les pays africains. Alors, je pense que cela ne va pas passer sans qu'il y ait un consensus sur l'importance de cela, notamment que les pays africains jouissent déjà et disposent actuellement de trois sièges sur les dix noms permanents au Conseil qui sont attribués sur une base tournante pour des mandats de deux ans. Alors, il y a une présence africaine déjà, telle que l'avait précisé son Excellence Abdel Fattah, ici, en ce moment-là, on parle de deux pays qui seront d'une manière permanente parmi les quinze pays du Conseil de sécurité. Mais ces deux pays-là, ou disons, parmi les cinq pays, ou en plus des cinq pays déjà qui ont droit à un siège permanent, avec un droit de veto. Mais ces deux pays-là, n'oublions pas qu'eux aussi, il y aura un débat au sein de l'Union africaine, si cette nouvelle organisation qui est invitée par les États-Unis va vraiment passer. Parce qu'en ce moment, on a actuellement, il y aura d'autres pays qui vont dire que, qui sont ces deux pays, premièrement ? Cela sera un débat au sein de l'Union africaine pour décider ces deux pays. Il y aura plusieurs pays qui vont penser qu'ils ont le droit. Et cela va peut-être créer un débat interne au sein de l'Afrique même, pour voir exactement qui sont les deux pays. On parle maintenant de permanence. On ne parle pas d'un truc temporaire de deux ans comme auparavant. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Mais avant tout, on doit régler les règles présentées par les États-Unis, le droit du veto et les autres continents et les autres blocs du monde, pour qu'ils puissent être aussi représentés et que cela soit un projet global qui comprend tous les pays qui auront droit à accéder le Conseil de sécurité en tant que titre de membre permanent. Est-ce que vous voyez que cette présentation, comme vous l'avez mentionné actuellement, est-ce que vous voyez que cette présentation des pays africains au siège du Conseil de l'ONU, le Conseil de sécurité, est-ce que vous voyez que la voix de l'Afrique sera entendue ? Est-ce que vous voyez que ces deux sièges apporteront leurs bénéfices aux pays africains ou bien c'est quelque chose qui n'est pas efficace ? Non, certainement. Cela va certainement aider à stabiliser la polarisation du Conseil de sécurité, comme on l'a déjà vu récemment. Vous avez mentionné le génocide qui est en train de prendre place à Gaza. Et comment est-ce que les projets présentés par les pays arabes subissent toujours une réjection par les États-Unis en tant que veto ? Et si les États-Unis présentent un autre projet, alors la Russie présente son veto aussi. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais eu le droit d'encheminer nos propres projets. Et c'est ça le vrai problème. Si on n'a pas le droit de veto, alors cela va, comme je l'ai dit au début, va vider ce projet de sa vraie substance. Il doit avoir une réforme, une ré-réforme, pas une réforme protocolaire, d'avoir deux pays permanents et qui n'ont pas le droit d'objecter à un projet qui est sûrement présenté par un des superpuissances actuelles qui sont les cinq pays permanents des États-Unis. Alors si on est sérieux à propos de l'implication de l'Afrique dans ce Conseil de sécurité, dans cette organisation internationale et dans son organe le plus important qui est le Conseil de sécurité, ils doivent avoir le même droit tel que les autres pays permanents. Et cela aussi va attirer d'autres pays à demander le même droit. C'est un débat qui va continuer. Cette nouvelle proposition américaine qui n'est pas vraiment nouvelle, doit être globale et qui comprend beaucoup plus de pays et dans une forme de réforme générale du rôle des Nations Unies et du Conseil de sécurité pour qu'ils soient plus efficaces. Cela ne peut pas continuer qu'un pays tel que, je vais donner un exemple, vous avez précisé vous-même tel que les États-Unis, qui bloque plus de la majorité des résolutions qui condamnent Israël simplement parce qu'elle a le droit à ce veto et cela doit continuer puisque les États-Unis vont toujours continuer d'une manière inconditionnelle à soutenir l'État hébreu dans tous les génocides et les crimes de guerre qu'il est en train de commettre. La réforme doit commencer par là. C'est un exemple vif devant nous qu'on doit voir de comment est-ce qu'on peut éviter cela, qu'il n'y a pas d'État qui est au-dessus de la loi du droit international et que comment est-ce qu'on peut arriver à une seule formule qui puisse donner ce qui est équilibré au monde. Cela ne va seulement pas être fait par la participation de de nouveaux pays africains en tant que membres permanents au Conseil de sécurité. Je tiens à vous remercier infiniment. Votre Excellence, M. l'Ambassadeur, M. le ministre adjoint des Affaires étrangères, pour les affaires extérieures. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501